Environnement inconnu, nous venons de différentes origines et de différentes villes, et nous nous intéressons à explorer le lieu, l'étrange, l'inconnu, la relation entre les uns et les autres. Lisa, Martine, Pauline et Valeria L'altérité, l'identité n'est reconnue que si nous la comparons à d'autres individualités. C'est quand il existe l'altérité que nous pouvons nous reconnaître nous-mêmes. C'est cette impuissance qui détermine qui nous sommes. L'altérité est la recherche d'adapter les identités interceptées dans l'espace. L'altérité est une opportunité de reconnaissance de la différence. L'autre comme étranger Ce qui construit l'autre est l'ensemble de nombreuses réalités réunies. La collectivité est générée à partir des interactions et de la reconnaissance de l'autre. Unité Pour découvrir ces identités, nous avons essayé de mesurer les corps pour pouvoir les comparer aux autres. On réussit ainsi à construire un système de mesures virtuelles qui gouverne l'ensemble du projet. Une grille qui permet une variété d'interactions dans toutes ses intersections. On réussit donc forcément à suivre les différents bénévoles. Module. Cette mesure à donner forme à un module qui s'adapte à plusieurs usages à partir des dynamiques spatiales imposées par les utilisateurs mais encouragées par le système. Un module qui peut être adapté et empilé. Un module qui fonctionne à différentes échelles. Correspondance. L'important est que le module fonctionne comme un système qui est régi par les mesures des unités qui le composent. Un autre pouvoir. Ils peuvent s'empiler, s'emboîter et s'axer comme des écrous d'une machine ou les briques d'un mur. Mais l'intelligence de sa conception est dans sa capacité d'intersection d'axes, ce qui lui permet de se composer dans plusieurs directions en même temps. C'est ainsi qu'à partir d'un réticule orthogonal, on a pu concevoir un espace multidirectionnel. C'est cette grille d'unités qui compose un plan de différents auteurs qui représente les individus qui, en étant connectés, créent la collectivité. Ce sont ces identités qui se comparent aux autres unités de notre société. Les modules du projet ont été pensés pour offrir une expérience diverse aux usagers. La diversité des blocs, leur agencement, reflètent la lumière, les sons. Ils filtrent, bloquent, laissent apercevoir et guident le spectateur dans un dédale physique et sensoriel. Les modules en structure métal sont non seulement plus légers, mais ils permettent également de sectionner la vision des usagers sans l'obstruer complètement. Le module en acrylique permet de compléter les relations entre les différents modules. Il permet de deviner, d'apercevoir sans certitude la présence d'autres personnes dans le labyrinthe. Nous avons choisi de décliner le module en différentes matérialités. Le métal poli sera utilisé pour sa capacité réflective qui permet aux gens de se voir, de voir les autres à travers les reflets, et surtout de déformer un peu la corpulence des usagers, source d'interactions sociales. Le module en béton permet de créer des espaces fermés plus intimes. Il bloque la vue et oblige à se concentrer sur l'environnement proche. Les matérialités de ces quatre modules se complètent et permettent de proposer une expérience riche et diverse au sein du labyrinthe. Notre projet se divise en trois temps, différencié dans l'espace par le changement architectural des modules qui le composent. L'objectif est de faire entrer les visiteurs dans le projet en tant qu'individu, avec une première phase introspective, plus individuelle. Cette première phase est suivie d'un temps d'exploration, ensemble physiquement, mais disséminé dans tout le labyrinthe. Cette deuxième phase accompagne architecturalement les individus à se voir, à se croiser, à se découvrir. Enfin, le troisième et dernier temps est prévu pour que les individus se rencontrent et forment autour de cette dernière architecture une collectivité. « Le troisième et dernier temps est prévu pour que les individus se rencontrent et les individus se rencontrent. » Préambule Le préambule du projet, le labyrinthe. La disposition des modules en circulation étroite dans le labyrinthe suggère par la taille du couloir de circulation d'y entrer seul. Quelques perforations dans les murs laissent apercevoir qui d'autre est en train d'entrer dans cet espace d'exploration. Plus nous proposons de chemin dans le labyrinthe, plus nous proposons de façon différente de rencontrer l'autre. A ce stade, l'individualité est déjà dépassée. Et c'est le moment où les gens peuvent interagir entre eux et reconnaître l'autre à travers une série de dispositifs qui utilisent les différentes propriétés de la matière. Cela permet de créer un espace à échelle intermédiaire qui offre de nombreuses possibilités. El Modulo, l'estrade. Les visiteurs peuvent s'y asseoir ou grimper dessus. Ils peuvent également se voir à différentes hauteurs à travers les trous du module. El Modulo, le totem de personnalité. Le totem est fait de métal miroir. Son agencement déforme les visiteurs qui passent ou se trouvent devant, en déformant en morceaux le corps. El Modulo, le labyrinthe de miroirs. La forme du module par ses angles et du fait des murs de miroirs qui entourent le visiteur permet une immersion totale et étrange du corps. El Modulo, densité. À travers le module, les visiteurs peuvent se voir partiellement et s'y asseoir. La diversité de matérialité permet justement ça, les pleins et les vides. El Modulo, l'alternance. L'objectif de ce module est de créer une alternance de pleins et de vides et percevoir d'autres bouts de corps, d'autres visiteurs. El Modulo, l'observatoire. Il permet d'observer l'autre à travers de petits espaces. El Modulo, les vagues. Les modules troués, empilés, créent une impression de désordre de vagues. El Modulo, la tour d'ivoire. Nous pouvons voir les autres, de l'autre côté, par la transparence partielle des modules. Ils sont floutés. Animal Art. Mélange de sons, de corps, d'images et d'entités. Rencontre. Rencontre. Enfin, est proposé un espace avec une plus grande liberté. Car c'est ici que les gens peuvent se réunir et modifier l'espace en utilisant ce qu'ils ont appris auparavant des différents modules et des autres usagers. Ce n'est pas seulement le point culminant de l'expérience, c'est aussi le lieu où l'on peut profiter de manière plus autonome des possibilités du système. Les modules après le PS1. En profitant des avantages du système et des mesures du module, il est possible de l'intégrer dans la vie quotidienne, aussi bien dans un milieu domestique que dans un milieu plus public ou collectif. Le projet n'est pas seulement une installation fixe, c'est plutôt un système qui reconnaît sa condition éphémère et adopte le quotidien de l'altérité. Tout au long de l'expérience, on peut s'intéresser au parcours que peuvent avoir les gens dans tout le projet, passant de dynamique plus rigide à un espace toujours plus ouvert et plein de possibilités. L'altérité est une opportunité de reconnaissance de la différence. L'altérité est une opportunité de reconnaissance.